Communication, marketing, recrutement. Vos besoins ont des solutions vidéo avec Décideur TV, le studio. Bonjour et bienvenue dans Startup, le rendez-vous des entrepreneurs en direct tous les mercredis sur Décideur TV et Madinès. Comme d'habitude, vous avez la parole dans cette émission et vous pouvez poser à tout moment vos questions à nos invités du jour grâce au chat qui se situe à droite de cette vidéo. Et avant de commencer cette émission, j'aimerais vous parler d'un livre de deux entrepreneurs qui sont venus sur ce plateau, de l'idée à la création d'entreprise, comment concrétiser votre projet, le cas de l'atelier des chefs. Voilà, je vous le recommande. Il y a quelques semaines, nous parlions de la levée de fonds sur ce plateau avec Olivier Mathieu et Héléna Agège. Et bien, je vous propose aujourd'hui la suite de l'épisode avec une émission consacrée à la relation entrepreneur-investisseur vécue du côté des entrepreneurs. L'occasion de voir ce qui se passe justement après une levée de fonds. Et sur le plateau, deux fondateurs de start-up qui vont nous raconter leurs aventures entrepreneuriales. Si vous aimez aller au restaurant, vous le connaissez sûrement puisqu'il a fondé le site lafourchette.com, le leader de la réservation en ligne de restaurant, Patrick d'Alsace. Bonjour. Bonjour. Alors, la fourchette, c'est 11 millions de réservations depuis son lancement en 2006, à peu près. 16. 16 millions de couverts réservés. 16 millions de couverts réservés. Un effectif qui est passé de 10 à 180, 170, 104 ans. 170 collaborateurs. 7 000 restaurants référencés en France, 5 000 en Espagne, 12 millions d'euros de marge brute, 200 millions d'euros de volume d'affaires avec les restaurants à peu près. Mais ce qui va plus nous intéresser dans cette émission, c'est que vous avez levé depuis le début plus de 12 millions d'euros. C'est vrai. Vous allez, on va revenir sur cette expérience dans cette émission. À vos côtés, Yann Lefloc. Bonjour. Bonjour, Kéline. Alors, le cofondateur d'InstantLux, une société créée en septembre 2010. Alors, si on veut résumer, c'est le eBay ou le Price Minister du luxe, c'est ça ? Alors, c'est assez simple. On met en relation des acheteurs et des vendeurs de produits de luxe d'occasion. On est uniquement sur l'occasion ou jamais sur du déstockage de produits neufs. Et en fait, on a rajouté tout simplement une brique qui est de l'expertise, l'authentification de tous les produits qui sont vendus sur le site. Voilà, pour éviter les arnaques dans le luxe, il y en a quelques-unes. Absolument. Et si je parlais de Price Minister, justement, c'est que vous avez levé des fonds auprès d'Isaï Capital. On a levé un premier tour auprès d'Isaï et un deuxième auprès de Yris Capital. Absolument. Voilà. Depuis le début, ça fait environ 3 millions d'euros, 4 millions. Oui, autour de 4 millions d'euros. 4 millions d'euros. Alors, Patrick, je voudrais commencer cette émission avec vous parce qu'on est revenu un peu sur l'histoire de la fourchette. Parce que beaucoup d'internautes nous disent, voilà, vous faites des interviews sur les success stories, mais vous oubliez des fois qu'avant, c'est un peu plus difficile. J'ai parlé des chiffres qui sont très valorisants. Sauf que la première réservation a eu en octobre 2006, mais la fourchette, ça décolle vraiment qu'en 2009, à l'été, donc trois ans plus tard. Racontez-nous un petit peu cette genèse qui fut… Longue. Longue, voilà. Et qui maintenant est nourricite, mais qui au début a mis du temps à démarrer. Alors, c'est très intéressant parce qu'avec Bertrand, j'ai l'asperger, mon associé. On avait déjà créé une société qui s'appelle J-Tech, qui importe et qui distribue des beepers. Donc, on avait une expertise métier, sur le métier de la restauration. Et c'est comme ça, finalement, qu'on a lancé la fourchette. Ce qui était très intéressant, c'est de voir que c'est un métier qui est très technique. Donc, on a développé une technologie en se disant, on va l'apporter aux restaurateurs pour qu'ils puissent gérer toutes leurs réservations. Et là, très vite, on a déchanté parce que quand on a commencé en 2007, les restaurateurs, ils ne voulaient pas de technologie, ils ne voulaient pas d'internet dans les restaurants et ils ne voulaient pas gérer les réservations sur un écran. Donc, ça a été très difficile. Et de 2007 à 2009, finalement, on a opéré des petits pivots. On a changé de stratégie, on a amélioré et affiné notre stratégie pour pouvoir finalement référencer sur notre portail beaucoup de restaurants. Puisqu'on est devenu un site de destination, finalement. C'est ça. Et à partir de 2009, on a ouvert les vannes et c'est là que les réservations Internet ont commencé à décoller. Mais entre 2007 et 2009, bon, c'est sûr que je crois que la courbe, elle était relativement flat. Elle est persévérante en fait, c'est ça. Alors, vous arrivez tout de même à lever près d'un million d'euros près de Business Angels en décembre 2008. Racontez-nous comment ça s'est passé, sachant ce que vous venez de dire, que ce n'était pas encore le succès tel qu'on le connaît aujourd'hui. Alors, à la différence probablement de Yann, c'est que nous, nous ne sommes pas un pur player. On est à la fois un break-and-mortar et un acteur du web. Donc, ça veut dire que dès le départ, on a des coûts de structure qui sont importants, puisqu'on a des équipes commerciales qui vont démarcher nos partenaires restaurants. Donc, notre première levée, je crois qu'elle date de juillet 2007, il me semble. Et on avait levé 800 000 euros. Ah oui, au tout début. Au tout début. Et puis, après ça, on a croisé la route de quelqu'un qui nous accompagne toujours, qui est notre actionnaire majoritaire, qui s'appelle Pierre-Édouard Sterrin. Le fondateur de Smartbox. Exactement. Et qui a investi à travers son fonds qui s'appelle Otyom, qui a investi régulièrement dans la fourchette. Et il est aujourd'hui notre actionnaire majoritaire. Et en avril 2012, c'était donc l'an dernier, on a levé à nouveau 8 millions d'euros. C'est ça. 4 millions auprès de Serena Capital et 4 millions auprès de Partec International. On va en parler justement dans cette émission. Yann, votre histoire, elle est assez similaire. Un premier tour, au niveau de l'élevé de fonds en tout cas, un premier tour de Business Angel, un deuxième auprès de Isaïe. Et enfin, vous avez levé 2 millions d'euros auprès d'Isaïe et d'Iris Capital en avril dernier. L'idée, c'était de monter en puissance progressivement, c'est ça ? Absolument. Au tout départ, enfin pour revenir vraiment au tout début du projet, il faut être ultra persévérant. Il faut être vraiment ultra persévérant parce que le business n'arrive pas tout de suite. Donc, il faut mettre les mains dans le cambouis et y aller. Et encore aujourd'hui d'ailleurs, il faut y aller. Et donc, on a lancé le modèle, on a réalisé en fait les premières commandes, les premières ventes, etc. Avant de faire entrer en fait le fonds Isaïe. Donc, on avait quelque part prouvé déjà qu'il y avait un modèle qui avait une traction. Absolument, qu'il y avait une traction, qu'il y avait un marché qui existait, qu'il y avait un potentiel de marché qui existait. Et donc, c'est à ce moment-là en fait qu'on a fait rentrer en juillet 2010 le fonds Isaïe. Donc là, c'était vraiment pour amorcer le développement et pour vraiment lancer la machine. Et on a fait rentrer le fonds Iris Capital tout récemment, donc au début d'année 2013. Et là, c'était plus dans une optique de développement à l'international. Parce qu'aujourd'hui, on est en train de s'internationaliser et de partir au niveau européen. Et donc, on avait besoin d'un acteur un peu plus international. D'où notre choix de l'Iris. Alors, messieurs, on a placé un peu le contexte, on va rentrer dans le vif du sujet, la relation avec vos investisseurs. Yann, est-ce que vous pouvez nous dire comment ça s'est passé justement, le choix de l'investisseur ? Parce qu'on parle d'une relation de séduction d'une certaine manière, des deux côtés. Absolument. Est-ce que vous, vous avez choisi entre guillemets vos investisseurs ? Enfin, sur quels critères ça s'est passé ? Alors, moi, mon premier critère, c'est définitivement le fit qu'il peut y avoir avec les personnes que l'on rencontre. Dans le premier entretien, c'est la relation que vous allez pouvoir avoir avec les investisseurs. Elle est juste, mais fondamentale. Parce que s'il n'y a pas d'entente, enfin, dès le départ, s'il n'y a pas une espèce de... C'est de l'instinct, en fait. Il faut que spontanément on le sente. Absolument. C'est vraiment, mais fondamental. Et en fait, j'ai rencontré Jean-David Chamborénon chez Isaïe, ça s'est tout de suite très bien passé. J'ai rencontré Sophie Dengreville et Éric de la Rivière, ça s'est ultra bien passé. Et en fait, les premiers entretiens, enfin, les premières relations qu'on peut avoir avec les investisseurs, pour moi, sont déterminantes parce que c'est les premiers ressentis. Et généralement, on ne se trompe pas sur les premiers ressentis. Oui, les premières impressions. On en parle dans l'émission sur l'intuition, justement, la semaine dernière. Et c'est juste fondamental. Patrick, même question, les critères ? Pareil que Yann, nous, avec Bertrand, on a rencontré beaucoup de fonds. Déjà, ce qui m'a surpris au départ, au-delà des personnes, c'est le sérieux du travail des fonds. C'est-à-dire que... C'est un métier. Alors, c'est un métier. On leur a demandé, effectivement, de nous shooter ce qu'on appelle une proposition pour savoir sur quelle valeur souhaiteriez-vous investir tel montant. Et donc, bien évidemment, au compartiment. C'est-à-dire qu'on ne dit pas à tel fond qu'on est en contact avec tel fond. Et on arrive quasiment systématiquement sur les mêmes valeurs. Donc ça, c'est déjà assez intéressant parce qu'il y a un vrai travail. Donc, il y a ceux qui disent, oui, mais les fonds, finalement, ils mettent de l'argent aux doigts mouillés. La réponse est très clairement non. Après ça, c'est évidemment une question de feeling. Et puis, c'est une question de délivrer. C'est-à-dire que nous, dans le jargon, on dit bullshit walks, money talks. Bon, bien, une fois qu'on a l'argent, une fois qu'il y a le fonds, il faut délivrer. Et c'est vraiment la partie la plus excitante, finalement, de l'enlever et de la relation qu'on peut avoir avec son investisseur. Alors, Francky, on va commencer à prendre les questions des internautes. Francky nous demande, quand un fonds entre dans le capital, est-ce que c'est eux qui deviennent maîtres de la stratégie ? Alors, il y a la fameuse question de la dilution du capital. Est-ce qu'on est toujours maître à bord ? Yann ? Oui. Enfin, in fine, quand il y a une décision à prendre, c'est le patron de la société qui prend la décision. Est-ce que vous êtes majoritaire encore du capital ? Je ne suis pas encore. Je ne suis plus majoritaire. Mais, je... Nous non plus. Mais, in fine, c'est nous qui prenons la décision. Mais, avant de prendre cette décision, ce serait quand même idiot de la prendre tout seul et de ne pas se servir, justement, de la compétence et, finalement, de l'expérience des personnes qui nous entourent. Donc, quand il y a une grande décision à prendre ou quand il y a une décision importante, bien évidemment qu'on en réfère à nos actionnaires et plus largement à notre board, notre conseil d'administration, pour voir si on ne va pas dans le mur et pour voir si on prend la meilleure décision possible. Patrick, est-ce que, par exemple, vous aussi, vous les voyez souvent, vos investisseurs ? Alors, ils viennent aussi souvent qu'ils le peuvent, parce qu'ils ont aussi des agendas qui sont relativement chargés. Alors, c'est très intéressant parce que, pour répondre à cet internaute, je ferai la différence entre la maîtrise du capital, et donc, Yann est actionnaire encore chez lui, Bertrand et moi sommes actionnaires chez La Fourchette, et la maîtrise du savoir-faire. Et ce sont deux choses différentes. C'est-à-dire qu'un fonds, il investit comme... C'est ce que disait Yann, c'est que c'est de manière... C'est très fort, c'est très passionnel, mais ça doit aussi être rationnel. Un fonds, il investit sur des personnes. Donc, il y a un moment, si les personnes ne délivrent pas ou si ce n'est pas la bonne personne, il faut le dire. Mais globalement, s'ils investissent dans une entreprise, que ce soit Instant Luxe ou La Fourchette, c'est qu'ils pensent que l'équipe dirigeante est la bonne et qu'ils vont pouvoir mettre en place la stratégie. Alors, après ça, la stratégie, elle est effectivement collaborative, c'est-à-dire qu'on va la décider ensemble. Et ce qui est très intéressant, il y a eu une étude d'ailleurs de Ernst & Young récemment, qui montrait que les sociétés qui faisaient appel à du capital risque, en tous les cas de l'argent frais extérieur, se développaient beaucoup plus rapidement. Et là, on peut s'appuyer sur l'expertise, sur tous les benchmarks, parce qu'un fonds qui investit chez La Fourchette, par exemple, il investit dans des dizaines d'autres sociétés. Et même s'il n'investit pas dans des dizaines d'autres sociétés, il voit minimum 500 dossiers par an, globalement. Donc, il sait exactement quels sont les benchmarks du marché. Et là, on a des retours d'expérience qui sont très, très enrichissants. Une question d'un internaute encore. Est-ce qu'on perd beaucoup de temps dans les relations avec les investisseurs ? Alors, ceci, c'est une question. Est-ce que c'est chronophage de lever des fonds ? La lever, oui. La lever des fonds, mais après, les relations avec les investisseurs. La lever, c'est six mois, on disait. C'est six mois, oui. Et après, justement, est-ce que ça vous prend beaucoup de temps d'assurer, entre guillemets, le service après-vente auprès des investisseurs ? Après, j'ai envie de dire, ça va dépendre de la relation que vous avez instaurée avec le fonds. Si c'est une relation très paternaliste, etc., je pense que oui, ça va prendre beaucoup de temps. À partir du moment où vous avez les bonnes relations... Ce n'est pas vraiment pas la bonne relation. Absolument. Vous, par exemple, ça se passe ? Vous les voyez ? Moi, je les considère comme des associés. C'est-à-dire qu'ils me laissent souvent les contacter. Après, quand ils ont besoin d'informations, etc., bien évidemment qu'ils me contactent. Mais c'est plus souvent moi qui fais appel à eux quand j'ai besoin d'avoir des informations, quand j'ai besoin d'avoir une visibilité un peu plus importante. Mais très clairement, pour moi, c'est du temps passé important. Ce n'est pas du temps passé où je me dis... Non, enfin, pour moi, chaque board qu'on fait ensemble, on en fait relativement régulièrement, c'est des boards où on agit. Ce n'est pas juste des boards où on devient... C'est quoi, c'est tous les mois, c'est ça, un board ? C'est tous les mois, tous les mois et demi, à peu près. Tous les mois et demi, tous les deux mois. Et en fait, j'apporte des informations, mais eux m'apportent aussi, enfin, quelque part, de l'insight et ils m'apportent quelque part, enfin, leur expertise. Une prise de recul. Absolument. On n'a pas forcément, quand on est aux manettes d'une entreprise, on n'a pas forcément, enfin, le recul nécessaire. Et c'est bon pour nous d'arriver et finalement d'avoir la tête un peu relevée et de... Patrick, parlez-nous de vos boards aussi. Comment est-ce que ça se passe ? Oh, très bien. Nous, on a des boards qui ont lieu tous les deux mois. Oui. Et on prépare ce qu'on appelle un board package, j'imagine, comme toi. Donc, il y a quelques sujets stratégiques qu'on aborde. Et puis après ça, on regarde les KPI, on regarde la croissance, on regarde les chiffres clés, pardon. On regarde la croissance, on va regarder la top line, on va regarder, on suit au millimètre les encaissements, la trésor. C'est vraiment le cash flow, c'est le lien de la guerre. Parce que vous pouvez avoir de très bonnes idées, mais avant, s'il n'y a plus d'argent pour payer, ne serait-ce que les salariés, bon, je pense que les temps vont être difficiles. Alors, question d'un internaute, est-ce qu'il existe des gentils investisseurs ? Des gentils ? Après, il faut déterminer. En gros, un investisseur qui rentre dans une société, il ne faut pas se masquer cette réalité. Ils viennent, ils investissent parce qu'ils croient en l'idée et parce qu'in fine, ils vont faire de l'argent. C'est quand même la première raison dans laquelle... Ce n'est pas des philanthropies. Ce n'est pas des philanthropes. Donc, gentil, ce n'est pas le bon terme. Si les chiffres sont là, ils sont gentils. C'est ça qu'on peut résoudre ? Oui, globalement, mais même les chiffres peuvent ne pas être là et on peut expliquer pourquoi ils ne sont pas là. Je ne connais pas un fonds qui arrive et qui va désinguer l'équipe dirigeante parce que le lundi, on avait dit tel chiffre et le mardi, on n'est pas au résultat attendu. En réalité, ça se construit sur la longueur, ça se construit sur l'implication, ça se construit sur les relations qu'on a au quotidien. Mais le terme de gentil, je ne pense pas qu'il s'applique. Et d'ailleurs, je ne crois pas qu'on demande ni à un chef d'entreprise ni à un investisseur d'être gentil. On demande à un chef d'entreprise de délivrer, on demande à un investisseur. Et de prendre des bonnes décisions et d'être compétent. Alors, Sébastien Keller nous pose une question pour Yann, mais je pense que vous pouvez tous les deux répondre. Quel type de relations vivez-vous avec votre VC ? Souhaitez-vous développer des relations de bon père de famille paternaliste ? Ou plutôt de sparring partner miroir ou plutôt tumultueuse ? Alors, on est dans quel... Comme je le disais tout à l'heure, mes relations avec mes parents se passent très bien. Il n'y a pas de problème là-dessus. Je n'ai pas besoin d'un père ou d'une mère. Par contre, j'ai besoin de quelqu'un sur qui j'ai confiance. Ça, c'est juste fondamental. Qu'il soit bienveillant, ça, c'est fondamental aussi. Et qui m'aide. On a le droit d'avoir des doutes et on a des doutes. Et c'est bien aussi de pouvoir échanger avec ses actionnaires. Parce qu'on leur fait confiance. Parce qu'on sait que ce qu'ils vont nous dire, ça va être finalement plein de bon sens. Et qu'on peut s'appuyer sur eux quand il y a une décision importante. Après, in fine, j'insiste bien là-dessus, la décision, c'est nous. Ça reste pour l'entrepreneur. Absolument. Etienne nous pose une question. Comment savoir quel fonds va nous convenir quand on est un jeune entrepreneur ? Alors, on revient un peu au début sur ce débat. Vous, comment est-ce que ça, c'est la rencontre avec les business angels ? C'est le feeling, c'est ça ? C'est une question de feeling. Après ça, c'est aussi une question de track record. On va regarder. Il y a un mix entre dans quel type de société investit ce fonds. Quelles sont les sorties qu'ils ont réalisées. Et puis après ça, c'est une question de personne avec la personne qui va suivre la ligne d'investissement dans notre entreprise. Une question aussi qui se pose, c'est la valorisation. Alors, vous nous disiez que tous les fonds étaient pratiquement d'accord sur la valo de votre entreprise. Est-ce que vous, vous arrivez avec un montant en tête ou avec des exigences ? Est-ce que c'est vous qui donne au début le premier pas ? On arrive forcément avec une valo. En tous les cas, on attend une valo. On va mettre la barre plus ou moins élevée. D'ailleurs, c'est un autre point sur lequel je voudrais rebondir. C'est que si vous levez sur une valorisation qui est trop importante, de toute façon, vous allez créer de la déception. Parce que les fonds vont s'en apercevoir. Ils vont le savoir. Et ça va créer de la tension. La confiance va être trop... Et donc, il faut lever sur une valo qui est une vraie valo. Ça ne sert à rien de se survendre, je pense. Et il faut simplement avoir une valo qui permet aussi d'assumer l'argent qu'on demande. Parce qu'une fois de plus, on n'est pas face à des philanthropes. Ils ont ce qu'on appelle un TRI. Donc, ils doivent effectivement sortir X ou Y années. Et il y a un retour sur investissement. Parce que l'argent d'un fonds, c'est l'argent d'autres personnes. C'est l'argent institutionnel. C'est l'argent de privés qui leur confit dans l'argent. Ils font des comptes à rendre. Dans la chaîne, on a tous des comptes à rendre. C'est ça. Alors, Seb nous demande, quel autre apport de ressources, autre que financière, en attendez-vous ? Le VC n'est pas qu'un carnet de chèques. Quels sont les autres critères ? Je ne le sors qu'une fois, en plus. Qu'est-ce qui nous apporte ? Oui, c'est vrai. En gros, concrètement, quels sont les apports récents, par exemple, que nos investisseurs ont apporté ? Moi, le premier choix, je suis passé au tout départ par des VC, par des business angels. Et le deuxième gros investissement, c'était Isaïe. Très clairement, quand j'ai choisi Isaïe, ce n'était pas anodin. C'est parce que moi, je ne viens ni du milieu du luxe, ni du milieu internet, initialement. Et il a fallu que je m'entoure de personnes ultra compétentes dans le milieu internet et dans tout ce domaine. Et quand j'ai choisi Isaïe, c'est parce que justement, il y avait tout un 70 souscripteurs à l'époque qui venaient du milieu internet et qui connaissaient ultra bien ce domaine. Et que donc, in fine, c'était ultra simple pour nous d'être mis en relation avec les bonnes personnes pour pouvoir justement amorcer et continuer notre développement. Et sur la deuxième partie, Iris Capital, c'était très clairement le côté international et l'implication des personnes. D'accord, oui, donc vous avez choisi un peu le fonds en fonction de vos objectifs. Absolument, c'est clairement pas que de l'argent. Dès le départ, il faut avoir quand même une vision, parce que c'est un mariage qui va durer entre 2 et 5 ans, globalement. Donc, il faut avoir une vision long terme, plus qu'un moyen long terme. Et nous, pareil, Serena, qui est représentée par Marc Fournier, c'est un fonds qui se définit comme un fonds d'entrepreneur puisque les trois fondateurs de ce fonds, qui sont Marc Fournier, Philippe Ayat et Xavier, sont des entrepreneurs. Et puis, Partec International, c'est un fonds qui est très présent aussi dans la Silicon Valley à San Francisco. Et ils ont tous des participations web. Et pour compléter après ça ce que dit Yann, c'est que ce sont des gens qui sont très connectés. Et donc, quand on a une question, qu'elle soit stratégique, qu'elle soit, j'en sais rien moi, ressources humaines, ou quand on a besoin de faire un recrutement, eh bien, on sait qu'on peut leur demander. Ils ont dans leur réseau des gens, des gens, des gens, des gens, des gens, en tout cas, des amis, d'amis, d'amis. Et ça permet de se benchmarker et de nous éclairer dans nos décisions. Est-ce que ça permet aussi des fois de mettre en place des synergies ? On parlait tout à l'heure de Pierre-Edouard Sterrin, de Smartbox. Est-ce que c'est de l'amitié ? Je m'ai compris. Mais est-ce que c'était aussi une part de… vos business sont assez… Alors, il n'y a pas d'amitié avec Pierre-Edouard. Ah oui ? Je veux dire, on peut très bien s'entendre. Ce n'est pas le principe. C'est ce que disait Yann. Je veux dire, on a tous nos groupes d'amis, on a tous nos parents. En revanche, Pierre-Edouard, ce qui a été très agréable avec lui, dès le départ, et c'est vrai que c'est le président et le fondateur des coffrets Smartbox, il a dit, on ne crée pas d'usines à gaz. S'il doit y avoir des synergies, elles naîtront. Je n'investis pas dans la fourchette pour en créer pour Smartbox. D'accord, ok. Ça n'a. C'était très clair. Son groupe s'appelle Smartbox, c'était très smart de sa part de bien séparer les deux parce que ça nous a évité d'aller s'enferrer dans des partenariats ou dans des logiques qui n'allaient au final pas créer de valeur. Est-ce qu'il vous arrive parfois, alors ça arrive aussi, des désaccords ou des moments de tension avec vos actionnaires ? Est-ce qu'il y a des moments où vous n'êtes pas d'accord sur la stratégie à adopter ? Est-ce que ça vous est déjà arrivé ? Et comment est-ce que vous avez réussi à résoudre ces problèmes ? Moi, j'ai envie de dire qu'on ne peut pas être d'accord sur tout, très clairement. Évidemment, après, tant qu'on explique ce qu'on veut faire et où on veut aller, après, enfin, il faut chercher aussi l'adhésion. Et une fois de plus, je vais plus loin que les investisseurs, mais du board en règle générale, enfin, du conseil d'administration. Et une fois que tout le monde est d'accord sur un point, allons-y. Mais évidemment, il y a des moments où ce n'est pas oui-oui. C'est-à-dire qu'il y a des moments où il faut... Il faut défendre son... Il faut défendre, défendre. Oui, absolument. Et puis de défendre, enfin, ses idées. Patrick, aussi, il y a des moments de... On peut avoir des visions différentes. En revanche, on quitte toujours un board en étant d'accord sur la stratégie qu'on va mettre en place. Et donc, on ne peut pas, finalement, après un board, ne pas être d'accord. La décision et les orientations stratégiques, c'est une décision collégiale. Donc, oui, on peut arriver avec des convictions très fortes. Et le rôle d'un board, c'est justement de ne pas dire oui, oui, vous avez raison. C'est de dire, OK, cet euro-là, si vous le dépensez là, combien est-ce qu'il va vous rapporter ? Cet euro-là, est-ce qu'il ne serait pas mieux dépensé ici ? Et oui, c'est un ascenseur intellectuel important. Alors, Olivier Mathieu, le confondateur de Price Minister, justement, qui était sur ce plateau il y a quelques semaines, nous disait que des startups pouvaient, après une levée de fonds, connaître des crises de croissance, c'est-à-dire en augmentant un petit peu leur coût fixe trop vite. Est-ce que vous avez connu ce passage post-levé de fonds ? Est-ce que ça vous a un petit peu surpris ? Enfin, comment ça s'est passé pour vous, clairement, après votre première levée de fonds, notamment, Patrick ? Nous, on a toujours 50% de croissance. Je te laisse le prendre. On a aussi une très belle croissance. On gère, moi, depuis le début, je fais très attention à chaque euro dépensé. Enfin, argent par argent, enfin, c'est… Voilà, on est toujours beaucoup plus… Avec le 6MD, on est toujours beaucoup plus… Alors, il faut investir, bien évidemment, mais il faut regarder absolument combien 1 euro vont nous rapporter derrière. Et vous n'avez pas eu ce… Être un peu grisé par tout cet argent qui arrive d'un coup ? C'est vrai que ça peut faire un peu tourner la tête ? Nous, avec Bertrand, c'est drôle, parce qu'on se met toujours des petits milestones, des petits jalons comme ça. Et je me souviens, une fois, on s'était dit, tiens, si on signe ce groupe, bon, on boira une bouteille de champomis. Et puis après ça, si on fait tant de centaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires par mois, on traversera l'Amérique du Sud à vélo. Vous l'avez fait ? Bien sûr que non, parce qu'à chaque fois, on s'en fixe un supérieur. Et c'est absolument passionnant de se fixer un échelon supérieur. Après ça, je pense qu'il y a deux écueils dans lesquels il ne faut pas tomber. Enfin, il y a deux raisons pour lesquelles les entreprises peuvent fermer. Un, quand elles n'ont plus de cash, on en a déjà parlé. Et deux, ça peut arriver quand elles en ont trop. Il faut être extrêmement vigilant. Mais un fonds, il peut vous reprocher soit de dépenser trop vite l'argent et pas intelligemment, soit de ne pas bien le dépenser, justement. Mais il ne vous reprochera jamais d'avoir dépensé l'argent dans une stratégie qui a été décidée de manière collégiale. Absolument. Alors, on a un article également sur Madines de Jean-David Chamboredon, justement, qui parlait de séduction entre l'entrepreneur et l'investisseur. Est-ce qu'il vous est arrivé d'avoir des meilleures propositions de la part d'autres investisseurs, tous les deux, et que vous avez préféré prendre d'autres investisseurs parce qu'ils étaient plus séduisants pour d'autres critères ? Est-ce que ça vous est arrivé ? De mon expérience, les propositions sont à peu près les mêmes dans tous les fonds. Et après, une fois de plus, je reviens là-dessus, la relation est juste fondamentale. Donc, si on se base sur une valorisation un peu plus haute sur un fonds, et finalement, on est pendant deux ans ou cinq ans avec des personnes avec qui on ne s'entend pas, non, aller avec les personnes, bien que la valorisation est peut-être un peu plus haute, enfin, quelque part, ça ne nous est pas... Est-ce qu'il y a des fonds qui vous ont clairement, parce que vous êtes deux startups, vous avez de la chance, plein de succès, et c'est aussi grâce à votre talent, est-ce qu'il n'y a même pas certaines qui vous ont vraiment fait des appels du pied, qui voulaient vraiment vous avoir dans leur portefeuille et qu'on peut forcer la main ? Ça arrive, ça, ou... ? Après, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est dans la séduction, justement, que... En tout cas, nous, quand on a commencé à entrer dans ce processus de levée de fonds, on a été contactés par un fonds qu'on ne connaissait pas du tout, un fonds qui travaille un peu under the radar de San Francisco, et le type nous contacte... Bon, je raconte cette anecdote parce qu'il nous a beaucoup fait rire. Et donc, le type nous contacte et très, très bon, très, très bon, et un jour, on rencontre... Donc, c'était un chargé de portefeuille, mais il ne s'occupait pas de ça, mais il avait identifié la fourchette comme une pépite, et donc, il avait donné l'info au propriétaire, au directeur du fonds, qui lui-même, un jour, vient à Paris. Je me souviens, il était en rendez-vous avec Bertrand. Moi, j'arrive, je vois un Américain en short, en tongs, avec une chemise. Je me dis, mais qu'est-ce que je fais à cette réunion-là ? Donc, il est sorti en me disant, bon, ce n'est pas la bonne personne. En réalité, c'était le type qui gérait son milliard de dollars d'investissement. Et puis, le feed se passe bien et il nous fait... Il confie donc le bébé à son chargé d'investissement, qui était un jeune à l'époque de 32 ans. Et donc, le jeu de séduction commence. Et avec Bertrand, on savait qu'il était là pour quelques jours à Paris. Et donc, avec Bertrand, on se dit, tiens, on va l'inviter à dîner, on va commencer à boire une autre bière et puis, bon, on va voir le truc. La soirée se passe et à 2h du matin, on rigolait un peu tout seul. Et là, il sort de sa chemise le term sheet. Donc, il l'avait déjà préparé avant. Donc, le type, il était très, très bon. Et il nous shoot une proposition qui était un peu en deçà de ce qu'on voulait, mais qui était quand même relativement intéressante. Et finalement, on n'a pas fait affaire avec lui. Parce qu'avec notre actionnaire majoritaire de l'époque, on s'est dit déjà des relations VC en France, ça peut être un peu compliqué. Avoir des relations avec des VC à l'étranger, ce n'est pas forcément plus simple. Parce que déjà, en français ou en tous les cas, dans la langue de Molière, on ne se comprend pas toujours. Donc, essayer d'avoir des relations sur le long terme constructives avec un investisseur étranger. Et donc, on a préféré ne pas les prendre avec nous sur ce round-là. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne se rencontrera pas. Vous avez gardé la relation. Bien sûr, toujours. Très bien. Écoutez, merci beaucoup pour tous ces échanges et ces réponses aux internautes communiqués. Bon vent à vos entreprises. L'international, j'ai compris, tous les deux. Absolument. C'est quoi les pays que vous ciblez ? UK, Italie. Voilà, les grands domaines pour le luxe. Et Patrick ? Nous, c'est dans nos jeunes. On est déjà présents en France, en Espagne, en Suisse. Et c'est vrai qu'on a, sur la partie B2B, on a déjà des clients, des partenaires restaurateurs, que ce soit à Dubaï, en Argentine, à Singapour. Donc, il ne reste plus qu'après ça, à aller ouvrir la partie B2C dans ces pays-là. Donc, c'est juste une question de temps. Voilà. Écoutez, bon courage pour la suite. Merci. Cette émission sera rediffusée cet après-midi sur Dessilleur TV, Madinès et La Tribune. Et pour un gros nouveau rendez-vous en direct, je vous invite la semaine prochaine, même jour, même heure, avec Guillaume Berthollet et Émilie Gobain. Accrochez-vous, ils vont oser nous raconter leur échec de leur startup. Il n'y en a pas beaucoup qui parlent d'habitude. Eh bien, eux, ils vont le faire la semaine prochaine. Très bonne semaine, très bon appétit et à la semaine prochaine, mercredi.